On a fait vraiment un bon match, du début à la fin. Dans tous les domaines, c'était ce qu'on souhaitait et on l'a bien fait. Il y avait un manque de confiance ? Il y avait un manque de confiance sur les deux premières journées ? Non, c'est qu'on avait mal exécuté certaines choses. Que ce soit dans l'utilisation du ballon ou avec des déchets techniques par moments. Et dans la discipline défensive, ce match-là, même s'ils ont eu trois occasions sur le match, ensemble, on l'a très bien défendu. Et dans l'utilisation du ballon, même si en deuxième huit ans, je pense qu'on doit être encore plus performant à 11 contre 10. Je pense qu'on s'est précipité par moments, on aurait dû être encore plus juste pour accentuer le score. Qu'est-ce qui t'a énervé ? Qu'est-ce qui t'a énervé ? Ça manque d'application ? Ça manque d'application ? Ça ne m'avait pas pu. Je ne sais pas, je n'ai pas entendu. Non, non mais après, les journalistes, un jour c'est oui, un jour c'est non. Non, le principal c'est que l'équipe s'améliore, que les joueurs s'améliorent individuellement, que l'équipe s'améliore collectivement. C'est ça le plus important pour moi et pour le staff. On travaille pour faire progresser les joueurs dans tous les domaines pour qu'on arrive à être performant en compétition. Oui, mais on a envie d'être meilleur, comme je vous l'ai dit. À chaque fois, on cherche à être meilleur que les saisons précédentes. Après, est-ce qu'on va être capable de terminer dans les cinq premiers ? Est-ce qu'on va être capable de rester dans les dix premiers ? Ça, c'est la vérité. Je le répète tout le temps, elle est sur le terrain. C'est tous les matchs et toujours une remise en question d'un match à l'autre. Tous les matchs sont compliqués pour toutes les équipes. Après, c'est toujours le contenu que tu mets qui fait que tu gagnes les matchs ou pas. Et même, des fois, tu mets des bons contenus, mais tu ne le gagnes pas parce que tu as manqué d'efficacité. C'est le sport de haut niveau, c'est comme ça. Oui, ça va être un bon match contre une équipe qui est comme nous, qui a fait un bon début. Même résultat que nous, on a le même nombre de points. Ça va être un match avec un public qui va être derrière l'équipe. Le stade sera plein, je pense. C'est des bons matchs à jouer. On s'attend à un match difficile, comme contre Lyon. Il y a de la qualité aussi en face. On est de faire ce qu'il faut pour leur poser des problèmes. Je ne sais rien. Je ne sais pas si je ne peux pas parler de Christian Goukif. Je l'ai croisé quand il était à Lorient, quand il était à Rennes. Après, je ne sais pas s'il va réussir ou pas. Je ne sais rien. Ce que j'espère pour lui. Je pense qu'il aura ses deux lignes de quatre. Après, il va maintenir Rogier derrière Colibaly. Après, on verra. Mais quoi qu'il arrive, je pense qu'il ne va pas modifier son schéma de jeu. Il aime bien ce système-là. Ou avec deux attaquants. Même quand il joue avec deux attaquants, dans le replacement, il y a toujours un des deux qui est toujours un peu plus bas. pour donner un coup de main au milieu du terrain. Ça, c'est le principe du jeu. Non, mais moi, j'ai trois tireurs qui sont prédéfinis. Après, je leur dis tout le temps, c'est à vous de prendre la responsabilité. Je ne vais pas dire que c'est toi qui tires en premier. Après, ce qu'ils ressentent sur le terrain, parce qu'il y a des moments où tu peux être fatigué, tu peux être moins bien. C'est quelqu'un qui prend la décision de le frapper. Après, Andy l'a manqué, il peut marquer le suivant. Ça peut être un autre qui tire, qui marque ou qui manque. Ça arrive, de toute façon. Il a été touché, bien sûr, parce qu'il a été nerveux derrière. Il s'est précipité. Il a voulu faire les choses dans la précipitation. Mais malgré ça, pour moi, il a fait un grand match. Il a bougé ses défenses. Avec les trois devants, ils ont bien travaillé dans la récup. Ils sont généreux, comme ils l'ont été la saison dernière. Je n'ai rien à leur reprocher. Au contraire, je trouve qu'ils ont fait un gros match. Il a fait un bommage dans l'ensemble. Après, il a manqué de justesse dans ses choix, tout simplement. Gaëtan et Flo Mollet. C'est eux qui sont sur le terrain, quoi. Non, 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 pour l'instant, non. Il y a eu des petits bobos, mais rien de conséquent. On verra demain matin comment ça se passe. Et puis, je récupère Daniel, qui était suspendu. Mais il travaille bien. Il a recommencé à courir sur le tapis. Il a travaillé beaucoup le haut. Il a fait beaucoup de séances de vélo jusqu'à présent. Et là, il a recommencé à courir sur le tapis. Ça va bien. Ça, ça... Ça prend un bon cheminement. On verra. Peut-être que ce sera un peu trop juste encore. On ne va pas se précipiter. Il faut qu'ils reviennent à... Ça cicatrise bien avant de reprendre l'entraînement collectif. Non, on a quatre jours pleins pour récupérer. Ce qu'on a accentué avec les joueurs. Faire de la bonne récupération pour... Je pense qu'on est apte à pouvoir... Rejouer un match quatre jours après. À perdre des points, je pense que ce serait vraiment... Absurde, quoi. C'est... C'est-à-dire... 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 C'est-à-dire des arguments qui sont... Qui disent n'importe quoi. Et bon, après, il y a des mots et des insultes. Bien sûr, qu'on n'aurait pas à entendre, mais... Tout n'est pas... Ça fait... Ça fait depuis que le foot existe. Mes gros mots, il y a toujours eu. C'est-à-dire... Donc ça... Après, c'est... Les sanctions, c'est pas... Vous pouvez sanctionner les gens dans la tribune. Que sanctionner un club, une équipe. Alors, dans tous les stades, Chaque fois qu'on va insulter, si on perd des points... Tous les week-ends, les mecs, ils vont venir gueuler. On ne sait pas... Moi, je mets le maillot de Montpellier. Je vais n'importe où. On va sanctionner Montpellier. Ou on va sanctionner Nantes. On va sanctionner Paris. Pour moi, c'est des grosses conneries, quoi, ça. Ouais, mais ça coupe le match. Ça peut te faire sortir du match. La concentration... Voilà, c'est... Ça peut perturber certains joueurs. Ça, c'est sûr. Si tu sors de ton match, Derrière, il faut te remettre dedans. Déjà, quand... Quand il y a un penalty, Quand tu attends 3 minutes, 2 minutes, Ou 5 minutes... C'est long, quoi. Mais bon, c'est... C'est une nouvelle règle. C'est comme ça. Il faut s'adapter à tout, de toute façon. 1 2 1 2 1 2 – Sous-titrage FR 2021